Comment préparer une infusion de boldo pour protéger son foie ? Le boldo peut être d'une grande aide pour soulager les indigestions. Mais attention, les femmes enceintes ne doivent pas en consommer. En effet, le boldo peut favoriser les contractions. L'infusion de boldo est un remède populaire très connu pour traiter et prévenir les infections du foie. Les plantes médicinales amères favorisent généralement la bonne fonction hépatique. En effet, elles permettent de favoriser l'élimination des toxines, la purification du sang, la digestion et la santé de façon générale. Dans cet article, vous allez apprendre à préparer une infusion de boldo pour protéger votre foie et profiter de ses bienfaits. En effet, le foie remplit un rôle vital dans le bon fonctionnement de l'organisme. Découvrez tous les bienfaits du boldo dans la suite de cet article. Voici les bonnes habitudes à adopter pour jouir d'une bonne santé hépatique si vous souhaitez vous préserver des maladies chroniques et dégénératives. Il faut prendre soin dans votre foie. Pour cela, il faudra non seulement consommer l'infusion de boldo mais également suivre les conseils que nous donnons. Réduire la consommation en graisse hydrogénée, pâtisserie industrielle, friture, glace, margarine, charcuterie, etc. Éliminez le sucre blanc raffiné de vos habitudes alimentaires. Évitez de trop manger le soir. Combattre les émotions négatives, en particulier la colère et le stress. Ne pas abuser des médicaments non indispensables pour votre santé. Évitez le tabac et l'alcool. Infusion de boldo. Le boldo, Pemus boldu, est une plante médicinale dont les feuilles servent de remède contre les troubles qui affectent le foie et l'appareil digestif. Parmi ces composants, on remarque une grande quantité d'antioxydants, notamment des alcaloïdes et des flavonoïdes. Vous pouvez boire le boldo en infusion ou bien sous forme de compléments alimentaires, comme par exemple des capsules, comprimés ou extraits. On peut parfois trouver cette plante combinée avec d'autres remèdes pour maximiser les effets sur le foie. C'est le cas du pissenlit, du chardon-marie ou du curcuma. Propriétés médicinales Vous découvrirez ci-dessous les propriétés médicinales de l'infusion de boldo et ses bienfaits sur la santé. Elle permet de prévenir et de traiter les maladies hépatiques comme la cirrhose, le foie gras, la jaunisse et les insuffisances hépatiques. Elle empêche la formation de calculs dans la vésicule biliaire car elle purifie et fluidifie la bile. Elle renforce l'appareil digestif. Elle calme les maux d'estomac et la gastrite. Elle facilite la digestion et combat les ballonnements. Après un repas copieux c'est un laxatif doux qui agit sans irriter l'intestin. Il agit sur la vésicule pour favoriser le transit. Elle combat les gaz et flatulences. Elle renforce l'appétit. Elle favorise la sécrétion de salive. Si vous souffrez de bouche sèche et combat la mauvaise haleine. Elle réduit les ballonnements digestifs. Elle combat les infections respiratoires qui produisent des congestions dans la poitrine. La toux et les mucosités. Elle fait baisser le taux de cholestérol trop élevé et élimine les toxines présentes dans le sang. Elle améliore l'équilibre hormonal. Elle agit comme antibiotique naturel. Elle réduit les symptômes des maladies rhumatismales. Elle calme certains troubles nerveux comme l'insomnie, le stress ou l'anxiété. Elle renforce le système immunitaire. Elle peut calmer certains cas d'acné. Elle favorise l'élimination des liquides dans certains pays. Le bol d'eau est utilisé contre la blénorragie. Comment la préparer ? Voici dans la suite de cet article les étapes à suivre pour préparer une infusion de bol d'eau. Ingrédients 2 verres d'eau 400 ml 2 cuillerées de feuilles sèches de bol d'eau 1 édulcorant naturel Celui de votre choix Préparation Commencez par faire bouillir de l'eau dans une casserole. Lorsque l'eau arrive à ébullition, éteignez le feu et ajoutez 2 cuillerées de feuilles sèches de bol d'eau. Couvrez la casserole. Laissez reposer 5 minutes et filtrez. Vous pouvez rajouter de la stevia ou du miel d'abeille. Infusion de bol d'eau Quand la consommer ? Il est recommandé de suivre une cure dépurative à base de bol d'eau pendant 2, 3 ou 4 semaines pour noter les effets sur l'organisme. Cependant, nous vous déconseillons de dépasser le mois de traitement. Vous pouvez faire une pause après le premier traitement et recommencer au bout de 2 ou 3 mois ne dépasser pas une dose de 10 grammes par jour. 1 cuillerée Pour améliorer le fonctionnement du foie, vous pouvez prendre cette infusion une demi-heure avant de manger et avant de vous coucher. Si vous souffrez de problèmes digestifs, vous pouvez consommer l'infusion après les repas. Il n'est pas recommandé de consommer le bol d'eau pendant la grossesse sans avoir préalablement consulté un médecin. Il n'est pas recommandé de consommer le bol d'eau pendant la grossesse sans avoir préalablement consulté un médecin.